Bonjour, bonjour les élèves de T2 et là vous avez une série de leçons sur, non pas sur, mais comme support aux travaux pratiques de pneumatiques, des travaux pratiques sur une logique, sur une schéma pneumatique. Bien sûr, bien sûr, pourquoi pas remplacer les travaux pratiques parce que je ne sais pas pour gagner l'occasion de manipuler ce qu'il y a un élément pneumatique là, mais je peux expliquer toute la logique pneumatique, tous les circuits pneumatiques, normalement, normalement, ce qu'il y a un circuit pneumatique qui nous fait dans les travaux pratiques là, je suis capable de gagner comme question d'examen dans l'épreuve de schéma T2 et si jamais je ne finis, je ne finis faire ça dans les travaux pratiques là, un groupe ne finis faire, mais je suis capable de guetter les vidéos et comme révision. Et si je ne peux encore faire ça dans les travaux pratiques là, mais les vidéos peuvent être j'autres quand je peux faire les travaux pratiques en présentiel. Ok ? Et nous commence, nous commence, nous commence la leçon. Première leçon. Et ils m'ont poussé à venir un simulateur, un simulateur des schémas. Ça veut dire que je n'ai pas ma animation visuelle là-dedans. Et ça s'appelle FluidSim. C'est un simulateur qui fait tout, fait tout. C'est une marque de nous. Et c'est lui qui provide ça. Et il n'est pas gratuit ça, hein. Il n'est pas gratuit. Et nous sommes même membres à l'école, festonomatiques. Vous savez, nous avons un élément qui marchait à l'école, c'est festonomatiques. Auparavant, nous, c'est un télémécanique, mais un télémécanique là, il finit abîmé. Alors, je veux dire, la plupart pratiques qu'il nous peut faire là, c'est par mon composant festo. Et la cause ça, moi, nous préfère servir ça, servir ça comme simulateur. Moi, il y a un autre simulateur, mais il n'est pas festo. Ok ? Et moi, je préfère servir ça là-là, parce que nous pouvons peut-être trouver une photo. Tu vois, c'est pas si longtemps on va servir ça. Ça fait presque deux ans ou un an et demi qu'on va servir ça, mais bon, nous c'est gété. Bon, neumantique, neumantique, ça veut dire nous servir, nous servir l'air comprimé, l'air comprimé pour action, mon vérin, ça veut dire pour faire mon moteur tourner, pour faire mon vérin bouger de gauche à droite au haut, de haut au bas. Ok ? Et une série de vérins, la place, moi, c'est la vie, mon moteur électrique, pour bouger de gauche, moi, c'est la vie, mon actionneur neumantique. Et qui fait un mot faire ça, parce que, bon, on a beaucoup raison, mais une bonne raison, c'est qu'il y a un environnement qui supporte l'électricité. Et par exemple, si nous avons envie de faire un automatisme, un robot manipulataire de l'usine qui fabrique, par exemple, un pétard, mais nous allons pas casser l'électricité, parce qu'il y a un petit spark pour mettre l'usine là en feu, une imprimerie, etc. Ok ? Et nous commencer, bon, bien sûr, je tenais un niveau que je vais finir à prendre en première année. Et je vais finir à prendre l'alimentation, le conditionnement, etc. Ça veut dire, la compresseur, etc. Je vais finir à prendre, c'est une inconnaissance. Et ici, il y a un anglais, ce truc-là. Et si je vais trouver, là, ça veut dire, moi, là, mon supply element. Supply element, c'est une alimentation. Bon, mais à l'école, à l'école, nous servis un symbole d'alimentation qui, bon, qui en gros servis, mais qui paye un d'office, tout. Qui paye un d'office, tout. Je vous montre les autres, là. Et ça veut dire, ça, voilà. Et je vais vous montrer les autres, là-bas. Je vais faire ça. Ça veut dire, à l'école, nous servis un symbole d'alimentation. Un rond et qu'un point. Disons, n'importe quelle place qui vous mettez ça dans vos circuits pneumatiques, comme ça, là. Ça veut dire, comment dire, mon l'air comprimé, là, c'est une source d'air comprimé. Et ça, là, là, c'est un raccord. Bon, c'est pas une difficile, c'est un raccord, un tube, qui vous transporte sa l'air comprimé, là, depuis point A, voile, vers point B. Ça veut dire, si la molestie est ouverte, là, vous avez l'air pour sortir par autour. OK? L'air comprimé, là, normalement, il faut 5 à 7 bords. Ça veut dire, 5 fois à 7 fois ou bien 8 fois la pression atmosphérique. OK? Mais, 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 dans sa similatrice, là, nous payons ça. Nous payons un point, là. Alors, alors, l'air, c'est un autre symbole. Bon, c'est un symbole international, c'est bon, hein? Ça veut dire, l'issue avise ça comme source d'air. Ça veut dire, ça, c'est un... source d'air comprimé. Ça veut dire, n'importe quoi, c'est un symbole, là. Ça veut dire l'air comprimé dans sa direction, là. OK? Ça veut dire. Et ça, c'est, comment dire, mon point d'alimentation qui je emprunte en première année. Mais, à ce moment-là, nous, la plupart des circuits pneumatiques, c'est ça. Bon, bien sûr, nous avons les autres... les autres... symboles d'alimentation, par exemple, ça. Ça, c'est mon compresseur. Ça, par exemple, c'est un symbole de conditionnement de l'air comprimé. Ça veut dire, il y a mon compresseur, mon lubrificateur, mon valve, mon robinet, tout ça, là. Là, je suis capable de régler qui sortit de pression. Par exemple, mon cas, le clic sur là, je vais régler. Normalement, j'ai une telle quantité de pression, etc., là, etc., et... la vitesse qu'il est aujourd'hui, tout ça. Bon, nous ne pouvons pas servir ça, nous. À la première fois, nous pouvons démarrer là. Et là, quand nous pouvons démarrer, nous pouvons servir ça, ça, c'est un symbole là, ça, c'est un symbole là, comme une source d'un comprimé. OK? Et qui nous a pas fait avec ça? Qui nous a pas fait avec ça? Et nous a pas servir pour l'action d'un verre. Un verre et... Ça, c'est un verre. Un verre en anglais, on appelle ça un cylinder. Je veux dire, par exemple là, ça, c'est un verre. Correct? Mais moi, ça ronde, ça a gâbé les gens, même ça, c'est un verre. Et... Bon, si je peux comprendre là, je peux faire cette vidéo là, live, puisqu'il est passé dans mon article, je peux expliquer ça. Je peux vraiment donner des documents pour ça. Ça veut dire, au fur et à mesure que je comprends, une article, je peux expliquer ça. Et une vidéo là, c'est assez chaude. Ça veut dire, il faut une vidéo assez courte, maximum 20, 25 minutes, pour une série comme ça, parce qu'elle n'aura pas une série plus compliquée. Et... Ça veut dire là, si jamais, je connecte ça avec un raccord, là, il y a mon souci d'accompagnement, je connecte ça avec un raccord, là. Voilà. Ça veut dire, ça, je suis d'accompagnement, je peux connecter ça, et je vais avoir un verre là, un verre qui est une seule entrée. Quand je vais mettre l'air là-dedans, il faut sortir, le verre là. Quand je vais mettre l'air, il faut retourner. Mais seulement là, je peux avoir un contrôle là. Je peux avoir un contrôle là. Ça veut dire, là, comment je peux expliquer l'alimentation, ça veut dire, comment je peux simuler cette animation-là, il faut sortir. Logiquement, il est bien comme ça. Oui, il ne faut sortir. Ça veut dire, là, je ne peux pas avoir un contrôle. Comme je vais dire, je vais prendre live, avec notre, je ne vais connecter qu'un globe depuis mon compte ACB. Ça veut dire, tout le temps, mon globe ne peut pas aller, mais je ne peux pas avoir un contrôle. Ça veut dire, là, je suis posé, il y a un contrôle là. Mais avant, avant de expliquer ça avec un contrôle là, j'ai envie d'expliquer, j'ai un petit s'appui. Ça veut dire, moi, je peux stop là, il est retourné, il dit un rappel par le show, parce qu'on appelle ça un verin simple effet, ça veut dire, j'ai une seule entrée, quand je vais alimenter le show aussi, quand je peux alimenter, il est retourné. Ça veut dire, un verin simple effet, un rappel par le show. OK? Moi, je dis tout ça là. Je dis tout ça là. Moi, je explique, j'ai une affaire. Et nous prenons un simple s'y appui, je vais espérer mon casque fixer ça, un simple s'y appui électrique. On va le laisser. Un simple s'y appui électrique, voilà. Oh, il y a une batterie là, etc. Batterie. Un ampoule à courant continu, 12 volts là, un ampoule 12 volts, etc. Je ne veux pas connaître combien de watts. Ça, c'est un interrupteur. Interrupteur. Et quand je ferme l'interrupteur, il vient comme ça. Mon ampoule à lui. Je ne peux pas mettre ça dessiner ça, moi. Je dessine ça suffisant pour que je comprenais qu'il y a un interrupteur, quand je ferme l'interrupteur, il vient comme ça. Mais, mais, je ne suis pas dessiné comme ça aussi. Ça veut dire là, on met ça là. On met mon ampoule là. Et ici, là, je sens mon couleur. Mon cœur, je sens mon couleur. Vous voyez ? Je sens mon couleur, je fais un divin rouge. Je fais un divin rouge, vous voyez ? Ok. Je fais un divin rouge. Je fais un divin rouge. Ça, c'est mon interrupteur. Vous voyez ? Quand il ferme, il vient comme ça. Ça veut dire là, nos verres représentent ce deux détails. Ça veut dire, il y a un effet bien stable ça. Un coup de l'épreuve, un coup de l'épreuve. Mais seulement, un seul, un seul, un seul élément, un seul élément. Mais seulement, dans le schéma électrique, nous représentons un seul. Ça veut dire, sur position au repos. ne pas montrer sur position actionnée. Ok ? Mais je suis capable d'expliquer comme ça et il y a un seul. Ça veut dire, je peux dire des interrupteurs. Il y a un seul interrupteur quand il ferme, il est comme ça, quand il est ouvert, il est comme ça. Et c'est le même principe qui m'a servi dans le schéma pneumatique. Ça veut dire, n'importe qui qui bougeait, je peux montrer sur deux états ou sur trois états. Mais la plupart du temps, c'est deux états. Ok ? Moi, je fais ça pour que je vous comprenne. Je fais ça avant. Moi, je fais ça pour que je vous comprenne ce que je vais vous dire. Je vais vous dire. Et voilà. Ça veut dire là, moi, je vais vous dire un contrôle molaire comprimé pour un dispositif, un élément qu'il m'appelle un distributeur. Et un distributeur qui, bon, ne l'a plus simple à l'école. C'est un distributeur 3 par 2. Vous voyez ce que c'était ça ? Mon rôle de ce photo ? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Super. Mon gars, il a un. Voilà. Nous avons ça à l'école. Ok ? Ça nous fait ça, mais nous avons ça à l'école. C'est correct. Il y a un bouton poussoir et ça fait là-là. Pareil, nous avons. Bon, il y en a allemand parce que, bon, le software vous montrerait en allemand. Un software allemand, hein ? Ok ? Alors, il y a un bouton poussoir, mais en même temps, il y a un distributeur parce qu'il manipule ça va en l'air là, il y a un peu ça va en l'air là, il y a une place et il y a une certaine façon. On appelle ça un distributeur. Ok ? On close ça. Ça veut dire ça, c'est un distributeur. Bon, il n'est pas plus simple, mais il n'est pas mieux mais il y a un peu plus simple. Non. Bon, il y a un distributeur trois bordés. Trois bordés. Trois qui fait, il y a trois orifices. Trois orifices que l'air est capable de passer. Il y a un numéro N, ça c'est numéro N. Ça c'est numéro D. Ça c'est numéro 3. Ça c'est numéro 3. Et il y a deux états. Je vous rappelle, je peux dire, ça c'est numéro 1. Je peux dire switch ouvert, ça là je peux dire switch infirmé. Interributé infirmé. Même affaire, bon ça c'est numéro 1. Il vient là, mais il y a, bon, il y a le chauffeur, il y a le cellar, il y a comme ça, pas grave. Ça veut dire, quand je saute sur l'état là, je vois ce état là, je vois ce que je vois dans cette façon là, et quand je saute ici, je vois ce que je vois dans cette façon là. Et ça c'est ma position au repos. Position au repos. Bon, c'est celui-là, les chrétiens, Position au repos, ça c'est ma position. Actionner. Ça veut dire, quand on actionne, ça, ça, ça truc là, ça, distributeur, trois bordées là, distributeur, distri, distributeur, trois bordées, l'air là, les chodes de l'état là, les vines de l'état là, qui les veut faire ça? Bon, avant, on ne connaît, qui les veut faire, je vais passer tout ça là. Il y a un, il y a un chiffre là, ça, il y a un chiffre là, il y a un nom ça, un nom international, un, veut dire, alimentation. ça veut dire, on peut se connecter à une source, d'un, contre, mais alors, deux, c'est un orifice de travail, ça veut dire, un sorti ça, c'est lui qui doit faire le travail, lui qui doit l'alimente, le vérin. Trois, c'est un échappement. OK? Bon, deux, mon capaigne, il y a un distributeur qui a deux sorties de travail, il y a deux et quatre, et il y a deux échappements, trois et cinq. OK? Ça, c'est la norme qui nous servit actuellement. Nous tenions l'autre norme avant, qui servit à l'alte, mais à ce moment, nous servis à un chiffre. OK? Et, dans ce moment-là, il y a trois orifices, apparemment, là, il faut connecter une source de la comprimée. Et tout le monde a fait, mon numéro de lit est à repos. Il est à repos. Je ne suis pas supposé écrire, je ne suis pas bien écrire. Là, je connais, bon, si je me regarde bien, je connais ce numéro D, même ça, ce numéro N, ce numéro 3. OK? Ça veut dire, quand il y a un état là, il y a un état là, ça veut dire, la connexion à l'intérieur, et ça, je connecte avec un échappement. Échappement fait, comme ça veut dire, l'air labial dans l'atmosphère. Et ça, je connecte avec un vérin. Simple effet. Simple effet. ça veut dire, quand je actionne mon distributeur, je n'ai pas un mode d'actionnement, je ne connais pas si je peux actionner par bouton poussoir, par signal électrique, par mon parcours, par mon parcours, par mon arme, et qui nous a actionné, par une électrovalve, etc. Je n'ai pas un système d'actionnement ici, et je n'ai pas un système de retour ici. Je n'ai pas de ça là. Mais je peux dire, quand je actionne, il faut venir dans ce état là. Dans ce état là. Quand je désactionne, quand je retourne dans ce état là, quand je actionne ici, il faut venir dans ce état là. OK? Et là, ce qui va arriver, quand je actionne, c'est un comprimé, à la place qu'il est fermé, il est fermé en place, il sortit dans l'air, il est vers deux, et là, il peut aller vers mon vérin simple effet, qui donne l'exemple. Vérin simple effet, il peut pousser mon vérin simple effet, il fait un mouvement. OK? Et quand je retourne vers mon pouce, en position de repos, l'air qui n'a pas le vérin simple effet, il peut retourner là, pour aller vers l'échappement, pour aller vers l'atmosphère là. Parce que si les bouchées là aussi, si je n'ai pas le échappement là, il pourrait rester en place. Il faut fermer, parce qu'il y a un ballon là, il faut souffler, le ballon gonflé, et si je n'ai pas ouvert, le ballon pourrait se gonfler même. Mais là, c'est comme ça, il y a une ouverture, pour le ballon dégonflé. OK? Et je fais ça. Je fais ça, je vais espérer, je ne comprends ce que je peux dire. Donc, distributer la plus simple. OK? Et moi, l'autre ça, je vais retourner ça. Je vais venir là. Là, il n'arrive. Moi, je comprends. Je vais arriver. Voilà. Je fais mon librairie comme ça. Voilà. Voilà. Je viens de la distributer la plus simple. Ce qui m'a besoin de faire, est qu'en, je vais connecter le liacomprimé. Voilà. On prend une souche le liacomprimé, on met là. Voilà. Et deux, et trois, je vais connecter un échappement. Échappement, c'est comme ça. OK? Je vais connecter un échappement. C'est quoi, là? Ouais, si vous voulez. Ça, c'est un échappement, même ça. Échappement. OK? Je vais retourner vers l'atmosphère. Et, et, l'autre 2, l'autre 2, je vais connecter un verre simple. c'est un effet. Voilà. Voilà. Ça, c'est si il y a plus simple qui est capable d'exister. Bon, à ce moment, c'est le moment, bon, j'ai besoin d'une façon pour me actionner ça, je saute, ça est là, je viens, ça est là. Je vais dire qu'il me a poussé avec un bouton poussoir ici, et que je l'arme, et que je l'arme. Et ici, je peux dire un rappel pour ressort. Ça veut dire, je clique l'autre, je vais dire, il est pour moi. je vais vous trouver là, mais j'ai besoin de grand écran. Le moment, left activation, je vais dire, il est pour, il est pour un pilotage manuel par bouton poussoir. Correct? Non, il est pour ça. Manuel par bouton poussoir. Correct? Et, right activation, right activation, je vais dire, par ici, je vais retourner par un rappel pour ressort, spring return. Et, voilà, il est pour ça, je vais dire là, si mon pays se plaît. Je vais dire là, bleu, là, je vais montrer moi que je vais faire une source d'air qu'on peut, mais il arrête la même. Mais, quand je viens là, je viens de faire ça, avant de faire ça, avant de faire ça, je ne vais pas faire tout ça là. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et, mon pays se plaît, je vais dire, je vais avoir une open connection, etc. Je vais faire un an, je vais faire un an, je vais faire un an. Je vais faire un an. Ça veut dire, même des affaires, je vais dire, il est dans cet état là, quand je viens de faire ça, il est dans cet état là, il y a un an, il est connecté à deux, trois, puis on va faire l'échappement, mais il est fermé. Et là, je vais faire un an, rappel par le ressort, rappel par le ressort, et deux connectés avec mon atmosphère, échappement, et un, il retourne à l'échappement. Bon, à ce moment-là, je vais connecter ça ici, je vais connecter ça ici, voilà, et là, je vais faire un an. Ça, il est là, il est là, il est là, il est bouché là, il est fermé à l'intérieur, il y a à l'intérieur ça, c'est un raccord, un raccord de plastique, ou bien, peut-être un raccord de cuivre aussi, mais la plupart du temps, pour le neumatique, nous servons un raccord flexible, et c'est un raccord, en matériau plastique. Je ne sais pas exactement quel matériau ça, il y a un PVC, il y a un téflon, etc., mais il y a un raccord en plastique, et il y a un orifice là, c'est un orifice alimentation, orifice de travail, et ça, c'est mon orifice d'échappement, et quand je actionne, mon position actionnée, il y a un vénage, il y a un verrin, il y a un sourd, parce qu'il est à comprimer, il y a un rempli, et vous trouvez la ligne bleue, il y a un vénage, il passe là, il y a un sourd, il pousse sa verrin, il pousse la tige, normalement, un verrin, en anglais, on appelle les cylindres, mais en français, un verrin, il y a des parties, sa cylindre là, et puis, la tige là, qu'il appelle le piston, ok, la tige sorti, le piston sorti, et ça, mon cylindre, mon cylindre rempli d'éacomprimé, ok, et voilà, c'est plus simple qu'énant, on veut dire pilotage, pilotage direct, d'un vérin simple, effet, par distributeur, trois parts, trois parts, deux, actionné manuellement, par bouton poussoir, retour, rappel par ressort, ok, et, moi, moi, tu peux conseiller, pour ça, petite vidéo, qu'il me peut faire, je te rappelle, c'est un thème, qu'il me peut dire là, et je te le fais, descendant, dans un cahier, voilà, ça veut dire, ça, c'est pilotage direct, d'un vérin simple, effet, par bouton poussoir, trois parts, ou bien, par distributeur, trois parts, deux, actionné manuellement, par bouton poussoir, et rappel par ressort, ok, ça, c'est le titre, ok, et, moi, je vais dire, je vais vraiment, je vais faire un document, sinon, je vais vous donner un, parce que, je vais faire un document très simple, parce que, je vais commencer très simple, pour devenir compliqué, ok, c'est pas qu'elle commence complique, c'est très simple, pour devenir compliqué, ok, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, moi, moi, je vais faire un, je vais faire un, je vais comprendre la leçon, et, je vais faire une série de leçons, successives, et, any, any question, any question, n'importe quelle question, je retourne vers moi, ou je vais être professeur de, de schéma, ou de TP, et, moi, qui n'est pas dans le lycée, vous êtes capable de contacter moi, si vous avez envie de contacter moi, bon, vous êtes fouiné, sur mon profil de YouTube, et dans mon mail, ok, sinon, mes élèves, contactez-moi par WhatsApp, ok, et, allez, à la prochaine vidéo,